La marche, bonsoir, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de l'Alliance Française, chers amis, chers clercs, chers amis de l'IRASSEC, grand plaisir aujourd'hui à vous accueillir. Est-ce qu'on entend au fond ? Oui, ça va ? Oui, oui. Bon, je suis Pascale Fable, je suis la directrice de l'Alliance Française et j'ai le très grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette présentation de la nouvelle édition d'Asie du Sud-Est. Comme vous le savez peut-être, l'Alliance Française a le grand plaisir d'accueillir dans ces locaux, deux centres de recherche, c'est assez atypique dans le monde des Alliances Françaises et donc c'est une particularité ici à Bangkok, nous avons le plaisir d'accueillir l'IRD avec Jacques qui est ici et donc l'IRASSEC qui est dans nos locaux. C'est une particularité mais c'est aussi une chance évidemment pour nous parce que la dimension scientifique, que ce soit en sciences sociales ou sciences humaines ou sciences dures est une dimension qui est importante dans le rayonnement, dans les échanges qu'on peut avoir avec le pays qui nous accueille et donc on est très très ravis de pouvoir avoir aussi cette dimension-là. Nous organisons un certain nombre de conférences ici et nous avons le plaisir de les organiser souvent en coopération avec les instituts que nous accueillons ici mais aussi avec des instituts qui ne sont pas ici, je pense à l'AFD par exemple, avec qui nous sommes en discussion déjà sur des projets. Donc on est très très content de pouvoir avoir cette dimension particulière ici à Bangkok parce que c'est une dimension qui est importante. C'est très important aussi d'avoir des centres et l'IRASSEC est important pour nous pour ça, pour pouvoir nous aider à comprendre. On est dans une région qui est une région extrêmement complexe. On a eu la chance il n'y a pas très longtemps d'avoir une conférence de notre ambassadeur pour nous expliquer dans cette conférence qui était vraiment très passionnante sur les origines de l'Asie du Sud-Est, nous expliquer historiquement ce que c'était ce concept d'Asie du Sud-Est mais c'est aussi dans la période contemporaine assez difficile de lire ce qui se passe bien sûr en Thaïlande mais aussi dans les pays voisins. C'est une région qui est extrêmement diverse, qui est difficile à appréhender pour laquelle évidemment la barrière linguistique est un énorme problème parce qu'on a des informations qui sont soit des informations en anglais, soit des informations de deuxième mer. Bien sûr les journalistes, et Arnaud est ici, sont là pour nous aider mais c'est vrai qu'au quotidien on a parfois un peu de mal à savoir exactement ce qui se passe et l'IRASSEC nous aide à savoir ce qui se passe, à comprendre. Cet ouvrage est particulièrement important pour ça, pour savoir exactement pays par pays en dehors bien sûr de l'introduction qui note une vision générale mais pays par pays de comprendre ce qui se passe, de comprendre quelles sont les grandes évolutions, quels sont aussi tous les défis qui se posent, toutes les questions qui sont compliquées pour nous à comprendre aussi et notamment sur les évolutions politiques qui sont compliquées à comprendre et qui sont parfois très volatiles. Donc c'est évidemment très très important pour nous, donc très égoïstement, nous on est très contents d'avoir l'IRASSEC avec nous pour pouvoir nous aider à mieux comprendre et à dire moins de bêtises. On espère, ça n'empêche pas d'en dire quand même assez souvent. Voilà donc merci beaucoup en tout cas et moi je n'ai rien d'autre à vous dire parce que je ne suis pas une scientifique. Donc je vais laisser la place maintenant à notre ambassadeur pour cette introduction et ensuite je vous laisserai bien entendu parler plus précisément de l'ouvrage. Un très très grand merci, très grand merci d'être parmi nous, on est très très contents de vous avoir et voilà, on est contents, c'est déjà bien. Merci à tous d'être là. Vous vous remontez un peu, hein. J'essaie à chaque fois de le faire discrètement. Tout d'abord, vous savez, cet IRASSEC c'est un centre de recherche particulier parce que la France a beaucoup de centres de recherche sur l'Asie du Sud-Est mais pas en ce qui concerne l'aspect contemporain, l'aspect politique, économique, social contemporain de la région. On a beaucoup de chercheurs français qui ont travaillé dans plein de domaines et c'est une longue tradition, François Doré pourra vous en parler, mais sur l'Asie du Sud-Est contemporaine on avait une lacune. Et cette lacune, elle a été comblée par la création d'IRASSEC il y a maintenant une quinzaine d'années. Et je dois dire que le travail est absolument formidable. Il suffit de regarder le rayon d'une librairie, celle qui est en bas par exemple, une librairie consacrée, plutôt le rayon consacré à l'Asie du Sud-Est contemporaine. Et vous verrez que là où il n'y avait quasiment rien il y a 20 ans, aujourd'hui il y a plein d'ouvrages consacrés à tous les pays de la région. Donc une immense gratitude à ceux qui ont créé l'IRASSEC, à ceux qui la font vivre et à ceux qui la font se développer aujourd'hui. Merci Claire, merci Abigail pour ce formidable travail. Aussi une très grande gratitude pour les journalistes, les chercheurs. Et la frontière est une frontière floue et c'est une très bonne chose, qui nous apporte leur connaissance et qui apporte à l'IRASSEC leur connaissance sur cette Asie du Sud-Est contemporaine. Merci Stéphane, merci Arnaud et merci à tous les autres. Seulement la connaissance de l'Asie du Sud-Est, on en a parlé il n'y a pas très longtemps ici, tu le rappelais Pascal, est une connaissance souvent un peu morcelée de la région. C'est-à-dire que la région est divisée en nombreux pays, de nombreux lieux géographiques avec parfois des noms difficiles à prononcer, de nombreuses langues, de nombreuses histoires qui semblent dissocier les unes des autres. En fait, je ne vous ferai pas la conférence, mais en réalité il y a une réelle unité dans la région. Et je trouve que ce livre dont on va vous parler ce soir, le bilan enjeux et perspectives annuelles de l'Asie du Sud-Est a un immense mérite, c'est de redonner vie à cette unité de la région et de montrer que cette unité, elle existe aujourd'hui. Que cette Asie du Sud-Est, elle a une profonde identité. Une identité, bien sûr, comment dire, qu'il faut essayer de comprendre, je crois que tous on essaye à nos niveaux, mais aussi évidemment une certaine dose de diversité. Mais cette unité est beaucoup plus forte que les diversités. Et donc ce livre annuel nous permet d'avoir une vision complète de ce qui se passe dans la région et notamment de ses grands enjeux. Vous verrez au début, il y a toujours quelques grandes thématiques qui sont développées, qui sont extraordinairement intéressantes, on va en parler dans quelques instants. Et puis après on passe à l'analyse pays par pays. Mais donc on étudie à la fois, en lisant ce livre, on se familiarise avec les facteurs d'unité et les facteurs aussi d'identité spécifique de chaque pays de la région. Mais c'est un accès unique en français à la connaissance de la région. Il existe en anglais quelques publications de même nature, mais très honnêtement, sans faire de chauvinisme, je crois que la publication bilan enjeux perspective est au-dessus du reste parce qu'elle aborde tous les sujets, à la fois politiques, à la fois économiques, mais aussi sociaux, les grands enjeux et aussi internationaux, c'est-à-dire les conséquences d'un certain nombre d'évolutions mondiales sur la région. Donc, je ne dirai pas beaucoup plus loin, mais simplement, mon idée c'est un teaser de vous donner envie, pour ceux qui ne l'ont pas encore ouvert, ce livre, qui ne l'ont pas encore acquis, de descendre là ou là, de l'acheter ici, mais de l'utiliser. Et ça devient effectivement un livre quotidien. Quand on se passionne pour la région, je dois dire qu'on ne laisse pas tomber. Je conclurai en vous disant une chose, c'est que quand on reçoit les livres à l'ambassade, il y a des livres que l'on regarde avec une certaine distance, il y a des livres que tout le monde s'arrache. Et en fait, le bilan enjeux et perspective, j'ai été, le privilège du statut, le premier à recevoir un exemplaire. J'ai été obligé de m'accrocher à mon exemplaire pour éviter que d'autres ne veulent des roms. C'est ça le signe d'un livre intéressant. Donc, merci à l'Irassec, très bonne présentation, et surtout, je vous souhaite à tous une excellente lecture, une excellente utilisation de ce livre. Merci beaucoup. Applaudissements Bonsoir à tous, merci d'être venus pour la présentation de Asie du Sud-Est 2018. Asie du Sud-Est, cela fait maintenant plus de dix ans que l'Irassec produit ce livre, en réunissant une vingtaine de chercheurs. Et je pense que cette année, c'est un très bon cru, avec des dossiers thématiques qui sont très anglais, avec des angles très pertinents. Par exemple, Abigail, qui fait un dossier, un chapitre sur Internet et démocratie, un thème qui est vraiment complètement d'actualité, dont on va parler tout à l'heure, mais aussi avec des chapitres par pays. Stéphane, qui a fait le chapitre Thaïlande, et Claire, qui a fait le chapitre sur le Vietnam. Je pense que c'est maintenant un ouvrage de référence, un ouvrage que non seulement les chercheurs et les étudiants, mais aussi les diplomates et tous ceux qui s'intéressent sérieusement à l'Asie du Sud-Est consulent et, comme le dit M. l'Ambassadeur, s'arrachent. Je vais commencer avec Claire sur le fait que ce volume est publié pour le 50e anniversaire de l'ASEAN. L'ASEAN, créée en 1967, avec cinq pays à la base, dans un contexte de guerre froide, et qui est une association qui a peut-être connu, je dirais, son apogée au milieu des années 90 et qui, après, a peut-être perdu un petit peu de son élan et on a l'impression que, maintenant, l'ASEAN a quelques difficultés à faire face à des crises comme, bien sûr, la mer de Chine-Méry-Yonel ou bien la crise des Rohingyas au Myanmar ou même des crises qui peuvent paraître moins sérieuses comme les feux de forêt en Indonésie. Alors, Claire, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de l'ASEAN après 50 ans ? Est-ce que c'est une organisation qui a encore du tonus ou une organisation qui s'est un peu essoufflée ? Alors, c'est vrai que l'ASEAN est confrontée à de nombreux défis mais si on le regarde dans une perspective de longue durée, il faut quand même voir d'où on part. 1967, on est en pleine guerre froide, en pleine guerre du Vietnam. 68, c'est l'attaque du Thet et on est en pleine guerre. La guerre n'a pas été limitée au Vietnam, elle est étendue au Cambodge et au Laos. Donc, on est dans une période quand même où l'ASEAN qui rassemblait tous ces pays qui ont été colonisés pour la plupart, à l'exception de la Thaïlande, sont dans un défi difficile et du coup, cetteASEAN a été marquée par la présence des Américains qui ont choisi dans leur politique d'associer développement économique et lutte contre le communisme. Donc, il ne faut pas oublier non plus que lors de la troisième guerre d'Indochine, c'est quand même l'ASEAN qui va permettre d'essayer de se faire entendre ces pays puisque l'ASEAN était au départ une lutte contre les pays communistes, à savoir le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Donc, l'ASEAN était coupée en deux mondes, on était quand même entre deux mondes. Donc, aujourd'hui, l'ASEAN a le mérite de rassembler tous ces pays qui sont d'une très grande diversité économique, mais aussi diversité des régimes politiques. Donc, certes, il est difficile de faire une unité importante, on le voit en Europe, c'est compliqué aussi. Aujourd'hui, l'Europe est aussi en crise, de savoir qu'est-ce que va devenir l'Europe. Et bien, je pense que l'ASEAN, elle est aussi face à un défi de ce type. Et je pense que, finalement, on a pris un peu le dénominatif commun qui est l'économie, et pour la plupart des pays de l'ASEAN, la règle de cette unité, c'était quand même de ne pas rentrer dans les politiques intérieures de chacun des pays. Mais c'est le défi économique qui est important. Et ce grand marché de l'ASEAN, la plupart des pays comptent développer leur coopération économique universitaire, mais ils sont face aussi à des enjeux stratégiques, comme tu en as parlé, notamment de la mer de Chine, qui sont importants, et une Chine qui est extrêmement présente stratégiquement et économiquement. Et puis, on a de très grandes diversités, des pays très riches comme Singapour, ou comme la Malaisie, la Thaïlande, et puis des pays beaucoup plus pauvres, comme le Cambodge ou le Laos, ou le Myanmar qui vient de s'ouvrir. Donc, c'est quand même un... Je pense que c'est une période difficile où la question stratégique face à la Chine est particulièrement importante, puisqu'ils doivent faire face à une... non seulement à un développement économique passé à une étape supérieure, mais aussi... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Faire face aussi à des sociétés civiles beaucoup plus connectées et beaucoup plus critiques que ça l'était dans le passé. Donc, on a des régimes politiques qui sont fortement... qui sont forts, en fait. On ne peut pas dire qu'il y a partout des modèles de démocratie, bien qu'il y en ait. On a vu avec la Malaisie ou l'Indonésie, les grands pays d'Asie Sud-Est. Mais voilà, il y a beaucoup de défis et on verra dans les années qui viennent comment est-ce que ces pays arriveront à se relancer. Mais là, je pense que c'est le domaine économique qui a vraiment dominé cette période des années 90-2000. On a beaucoup parlé du projet de communauté à Asie du Sud-Est, communauté de la CERN, qui comporte un volet économique, qui comporte aussi un volet culturel et un volet politique. Alors, parfois, on a l'impression que la CERN est un peu une organisation bureaucratique et que finalement, et là, contrairement à l'Europe, l'Europe est une organisation bureaucratique, mais il y a quand même une identité européenne. il y a un vouloir-livre collectif, pour reprendre les mots d'Ernest Renan, qui fait qu'entre Européens, on se sent des choses communes. Est-ce qu'au niveau de la CERN, il y a cette espèce... Est-ce que l'organisation s'appuie un peu sur une identité des peuples aussi ? Non, clairement, non. Puisque comme l'a montré l'ambassadeur dans sa conférence, on a une très grande diversité culturelle et linguistique. Donc c'est compliqué. Bien sûr, l'Europe est aussi très diverse. Et puis, il n'y a pas la même histoire non plus européenne, avec une très grande diversité religieuse. Malgré tout, en Europe, on a une diversité... une logéité culturelle. Ici, on a vraiment une... L'Asie du Sud-Est, c'est un carrefour avec énormément d'influence. Donc c'est sa richesse, mais c'est aussi sa faiblesse. Et on peut le voir dans les deux sens. Donc je pense qu'il faut reconnaître que l'ASEAN arrive à un moment où, quand il faut plus d'intégration, c'est difficile quand on n'a pas des pays qui sont engagés plus politiquement. Comme je vous l'ai dit, l'ASEAN ne rentre pas dans les questions politiques internes. Donc nécessairement, ça limite. Et puis, comme je le disais, les questions géopolitiques sont dominantes. Et puis, toutes ces questions aussi de développement et de questions environnementales concernent tous les pays. Donc c'est plus les problèmes qu'ils ont en commun qui les rassemblent. et ils doivent réfléchir à comment réagir à ces problèmes-là. Je pense que la question du changement climatique concerne tous les pays de l'ASEAN. Et ils travaillent. Alors il y a plein de coopérations. Alors on ne le voit peut-être pas, mais nous qui travaillons dans le domaine universitaire, on a quand même beaucoup de coopération entre les différents scientifiques sur des questions qui les concernent. Donc ces développements existent, mais les régimes politiques et leurs propres difficultés. On a des élites qui sont là souvent depuis l'après-guerre et qui sont confrontés à des questions intérieures. Face à ces problèmes intérieurs, on a quelquefois du mal à construire quelque chose en commun. Je pense que c'est aussi l'alimentation de l'Asie du Sud-Est. Alors l'Asie du Sud-Est a une cheville ouvrière, si j'oserais dire. C'est Abigail Bessès. Donc Abigail, c'est elle qui coordonne la fabrication et la conception de l'Asie du Sud-Est. C'est elle qui nous envoie les emails pour dire « Vous êtes en retard, c'est trop long, il faut relire ça. Alors Abigail, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous choisissez, comment les thèmes sont choisis ? » Enfin, j'imagine, c'est une discussion entre les chercheurs, etc. Et comment on fabrique finalement Asie du Sud-Est ? Alors, merci pour cette question parce que c'est vrai que chaque année, c'est un véritable défi de penser non seulement la structure de l'ouvrage et d'arriver à son achèvement. Donc la période, en fait, où on décide des thématiques, c'est maintenant. Et donc, effectivement, définir les problématiques, c'est puisque, comme disait M. l'ambassadeur, on travaille vraiment sur le contemporain et on essaie d'identifier quelles sont les problématiques les plus prégnantes que les questions, enfin, les questions que se posent les gens qui vivent et travaillent en Asie du Sud-Est au moment ou au temps présent. Alors, cette année, il y avait évidemment, en fait, aussi des questions qui sont quand même sur le plus long terme. C'est ce rapport entre populisme, les usages d'Internet et le rôle des classes moyennes, la montée des classes moyennes dans les Isis du Sud-Est et la question de la transition démocratique qui étaient vraiment trois sujets très complémentaires qui pouvaient éclairer sous différents angles cette question. Après, nous profitons, par exemple, il y a Serge Morand qui est actuellement basé en Thaïlande et qui travaille sur cette question du rapport entre la biodiversité, enfin, la conservation de la biodiversité et l'explosion de crises sanitaires, notamment en Asie du Sud-Est, à travers les maladies qui se transmettent de l'homme animal. Donc, cette étude était, enfin, voilà, c'était très, ça nous paraissait, donc on en discute, bien sûr, avec Claire, ça nous paraissait très pertinent d'intégrer, enfin, on lui a proposé de faire un dossier sur cette thématique et évidemment, là, le sujet qui était plus d'actualité, c'était peut-être les 50 ans aussi de l'ASEAN. Sur la question, par exemple, nous pensons, là, nous sommes en train de préparer le sommaire pour le prochain volume. une question très actuelle également, c'est ce qu'on appelle un petit peu le tournant chinois en Asie du Sud-Est et qui se concrétise à travers la question des routes de la soie, la construction des connectivités. Donc, le prochain numéro va essayer d'apporter un éclairage sur cette question du développement des connectivités à travers le développement des routes de la soie, des villes et de l'urbanisation le long des grands corridors de développement et la question aussi des disparités d'évolution démographique des différents pays d'Asie du Sud-Est. Voilà pour ce qui est des dossiers thématiques. Donc, l'ouvrage est introduit par quatre dossiers thématiques transversaux et donc, onze rétrospectives régionales et là, comme tu sais, Arnaud, on fait appel à l'équipe de chercheurs qui sont basés à l'IRASEC comme Stéphane Renesson qui est actuellement, qui représente actuellement la Thaïlande et d'autres, toute une équipe également d'experts et parfois, enfin voilà, de journalistes qui sont basés dans la région et qui connaissent très bien, comme c'est le cas d'Arnaud, les pays dans lesquels ils mènent leurs investigations. On constitue parfois, comme l'a fait Arnaud pendant plusieurs années avec Bruno Jetin, des binômes entre chercheurs et journalistes qui peuvent apporter des éclairages plus spécifiques sur un pays. Alors, Abigail, vous avez rédigé le dossier thématique sur Internet et démocratie, problématique vraiment passionnante. Alors, quand on dit Internet et démocratie, on se dit, oui, l'Internet, c'est la plateforme de la démocratie, ça ouvre la porte grande ouverte à la démocratie, mais aussi, est-ce que ce n'est pas le moyen pour les gouvernements autoritaires de finalement réprimer la liberté d'expression et la réprimer d'autant plus facilement ? Il y a un petit côté hors-volien, pratiquement, quand on commence à censurer les pages de la Zoubouk, etc. Alors, est-ce que ça va plutôt dans le sens d'une promotion de la démocratie ou d'une répression de la démocratie ? Mais disons, c'est un peu la double liste de l'ADN. Effectivement, Internet est un outil, un outil très puissant qui a ces deux aspects, en fait, cet aspect d'émancipation, qui a été peut-être un petit peu la période, ce qu'on appellerait l'âge d'or d'Internet, que nous avons tous eu la chance de vivre. Donc, avec, évidemment, les printemps arabes, les hyperliens, les plateformes de zéro, l'échange de toutes sortes de contenus et de circulation, de libéralisation d'une parole politique en ligne. Donc là, du côté des citoyens, effectivement, il y a eu ce qu'on pourrait appeler l'avancée d'une démocratie, du moins dans cet espace virtuel, et qu'il y a eu des impacts, effectivement, politiques dans certains pays, notamment pour favoriser tous les mouvements sociaux et les mobilisations, les coordinations de rue, de manifestations de rue. Et puis ça, il y avait, en quelque sorte, un train d'avance des populations et des citoyens et ce train d'avance a été rattrapé par les États qui, aujourd'hui, utilisent Internet comme un puissant moyen de contrôle des populations. Évidemment, il est très facile de, même trop facile, peut-être, parfois, de surveiller les réseaux de la dissidence, notamment sur Facebook qui s'exposent énormément, et puis, il y a cette dimension un peu panoptique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui nous contrôle, enfin, voilà, que deviennent nos données, que peut-on faire de nos données et, voilà, avec tout l'enjeu de la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire comment manipuler des données de masse, extraire des données signifiantes de données de masse et influencer nos comportements d'une manière qui n'est pas forcément autoritaire, en fait, qui peut être tout simplement de la consommation quotidienne à travers des pratiques de divertissement sans qu'on s'en rende, je pense, véritablement compte. Abigaël traite de deux pays, la Thaïlande et le Vietnam, alors, est-ce que, finalement, on constate dans ces deux pays la même tendance ou est-ce que les deux pays ont pris une direction un peu différente ? Alors, deux exemples qui me paraissaient assez intéressants, donc, il y a des ressemblances et des divergences. Le Vietnam, c'est dirigé par un parti unique, contrairement à la Thaïlande, car quand même, même si nous sommes dans une période gouvernée, enfin, où il n'y a plus de multipartisme, l'expression d'un multipartisme, il est entre parenthèses. Il existe un multipartisme, il existe un multipartisme en Thaïlande et surtout, une sphère publique d'expression pour les médias, ce qui n'était pas tout à fait le cas au Vietnam. Et l'autre contraste, c'est l'important essor de la blogosphère qui n'est pas forcément le mode privilégié en Thaïlande. Il n'y a pas eu d'exclusion comme ça d'une blogosphère militante dans ce pays. Et l'autre point qui paraissait intéressant de mettre en contraste, c'est l'idée, bon, autant au Vietnam, on pourrait voir un petit peu la société civile contre l'État avec le développement d'une sphère médiatique publique critique alternative via la blogosphère alors qu'en Thaïlande, on voit une société plutôt civile très divisée donc on n'a pas forcément cette tension entre État et société civile puisqu'elle-même est traversée par des divergences puissantes. dans les deux cas effectivement Internet apporte une enfin disons une idée en tout cas une sphère médiatique alternative que ce soit en Thaïlande ou au Vietnam ça la renforce en tout cas en Thaïlande et on va dire plus d'interactions entre les membres les citoyens et les politiciens via des interactions enfin un type liés aux modalités d'interaction entre le public et les politiques qui sont plus engagées sur les réseaux sociaux et le troisième point c'est l'importance des réseaux sociaux dans tout ce qui est lié à la coordination des mouvements de rôles ça a été particulièrement en Thaïlande mais c'est également vrai au Vietnam comme je l'ai montré dans le chapitre que j'ai rédigé à travers différents exemples nous allons parler maintenant du chapitre Thaïlande qui a été fait par Stéphane alors Stéphane ce qui frappe un peu en Thaïlande actuellement demain ce sera le 4ème anniversaire du coup d'état le 22 mai 2014 et donc 4 ans c'est la durée d'un gouvernement élu en Thaïlande normalement et ce qui frappe un peu c'est un peu cette acceptation passive on a l'impression de la population de la situation une espèce d'apathie devant ce régime militaire alors est-ce que ça traduit d'après vous une approbation finalement que les gens sont relativement contents que l'ordre a été maintenu etc ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un mécontentement qui s'ouvre mais qu'il n'est pas visible parce qu'il est souterrain à cause de la répression oui Arnaud merci pour cette question fort délicate effectivement qui est tout à fait au coeur des dynamiques qui vont traverser la Thaïlande aujourd'hui après cette période de transition qui a été le deuil et puis le changement de monarque où aujourd'hui on le voit émerger depuis le tout début de l'année c'était pas forcément évident de le voir la fin de l'année dernière quelques mouvements populaires des mouvements de contestation qui sont bien sûr aujourd'hui totalement interdits toujours par la loi de la tradition de se regrouper à plus de 5 personnes sur la place publique et mais bon c'est pas des phénomènes qui sont multipliés pour autant on va dire c'est pour l'instant très bien géré par le gouvernement et en parallèle on a effectivement une forme d'acceptation qui est traduite aujourd'hui dans les derniers je sais pas si vous avez vu sortir il y a quelques jours les résultats de Paul Opinion donc de sondage qui montre un état de satisfaction de la part des Thaïlandais en général plus de 70% si mes souvenirs sont exacts à savoir que et notamment au premier chef pour les raisons d'avoir pacifié d'avoir remis en ordre d'avoir mis de l'ordre dans la vie politique et dans la vie du pays en général donc ne serait-ce que pour la première raison pour laquelle cette jeune s'est invitée sur la scène politique thaïlandaise elle est pour la plupart des gens c'est une intervention militaire réussie ensuite se pose un deuxième problème qui est celui de alors les gens reconnaissent aussi une certaine forme de volontarisme économique dont mais que les gens en bas en bas de l'échelle ont du mal à se réapproprier c'est à dire qu'aujourd'hui effectivement par rapport à l'effort considérable notamment en termes de structure d'infrastructure notamment sur les transports vous devez tous vous devez tous témoigner de façon presque quotidienne d'une début de révision de politique fiscale avec des taxes sur un ensemble de choses on peut rentrer dans l'état c'est éventuellement mais c'est très important pour la suite les gens ont du mal évidemment à voir un petit peu de quelle manière ces grands travaux ces investissements colossaux qui dont d'autres arrivent et vont augmenter avec le temps je crois qu'il y a plus de 30 milliards de dollars qui vont être insufflés notamment dans la zone économique spéciale sous 5 ans quelque chose comme ça c'est tout à fait considérable les gens ont beaucoup de mal à voir quel est leur intérêt là-dedans à savoir qu'ils vont être les retombées de ces injonctions économiques alors j'arrive vraiment au bout pour répondre à ta question ça c'est objectivement ce qu'on peut voir les gens expriment ça assez facilement et puis ensuite il y a la contestation politique stricto sensu à savoir est-ce que les gens vont accorder que ce soit au roi ou bien au gouvernement aujourd'hui une certaine forme de légitimité je laisse les choses un petit peu d'enflou à dessein alors là les choses sont trop compliquées effectivement parce qu'en Thaïlande on ne peut pas généralement déjà on ne critique pas le pouvoir c'est pas quelque chose qui se fait de manière facile l'organisation hiérarchique de la société fait qu'il est difficile de mettre en cause les gens qui vous dirigent qui sont situés au-dessus de vous dans la hiérarchie mais de surcroît le gouvernement a fait rier une certaine forme de terreur on peut dire aussi bien dans les mouvements intellectuels dans les universités qui font que l'autocensure et on l'a vu très bien d'ailleurs pendant la période de deuil où les gens respectaient là on ne parle pas d'idée on parle simplement du respect d'un certain coût vestimentaire ou en termes de comportemental par rapport au deuil du roi on a vu une espèce d'autocensure un petit peu distribuée comme ça dans la société où les gens eux-mêmes se prenaient en charge pour respecter un ensemble de règles du deuil et puis aussi je dirais pas vraiment une forme panoptique mais une espèce de distribution comme ça dans la population de la surveillance à savoir que chacun se sentait pour être un bon citoyen talent vrai finalement investi de la charge de regarder si toutes les choses se passaient conformément aux règles qui avaient édité la couronne pour respecter donc le deuil de Romaneuf donc évidemment on n'est pas dans un déjà au départ on n'est pas dans une dans une structure sociale et culturelle qui permet vraiment la critique verticale quand elle se passe du bas vers le haut mais en plus on se retrouve avec un gouvernement qui a mis un ensemble enfin qui a effectivement mis en place un tout un appareil législatif et des habitudes policières qui ont et donc un point de fond de surveillance qui est basé même sur je dirais les ressorts sociologiques et psychologiques thaïlandais je dirais estré qui font que finalement jusqu'à vraiment jusqu'à la très fin notamment du deuil de Romaneuf on n'a absolument rien vu bouger c'est à dire il n'y a eu aucune contestation et puis là on voit que une fois que la légitimité du roi peut se poser de manière précise même si elle n'est jamais elle discutée en tout cas jamais ouvertement jamais ouvertement curieusement curieusement les mouvements sociaux les mouvements de protestation commencent à réémerger voilà donc difficile de voir une cause à conséquence une relation de cause à conséquence de prévoir non plus ce que ça va donner dans les dans les dans les mois qui suivent avec les élections qui arrivent bientôt mais force est de constater que les contestations il y a moi en tant qu'anthropologue si on si on se détache un petit peu de l'exercice de l'article lui-même qui a donc la chance de passer du temps avec les gens de rentrer dans une certaine forme d'intimité avec des personnes qui sont pas forcément au centre du pouvoir mais qui peuvent être aussi totalement à la périphérie de ce pouvoir ou du pays alors oui la force est de constater qu'il existe un certain nombre d'idées centripètes centrifuges les deux autres existent souvent dans les mêmes personnes à des moments différents de leur biographie et que force est de constater que dans les dans les campagnes je pense notamment à celles que je connais le mieux qui sont le nord-est et un petit peu le nord d'Atalant aussi où effectivement de plus en plus les gens s'ouvrent sur un mode de contestation des modes de pratiques du pouvoir et notamment je crois ce qui accroche énormément et qui fait que sans doute la stratégie du nouveau parti politique qui est sur le future forward je ne sais pas comment très bien en français je ne sais pas encore ou nouvel avenir nouvel avenir oui ça ne corresponde pas quand même d'être les seuls aujourd'hui on va voir ce que ça va donner mais ils sont très isolés sur la scène politique ils sont les seuls à s'être positionnés ils ont fait un appel pourtant ils n'ont pas reçu de retour ils sont les seuls à s'être positionnés contre la possibilité qu'offrent les lois cadres qui vont guider l'élection de l'année prochaine qui donc autorise finalement une personne non élue en dehors du processus électoral de pouvoir être réinjectée en tant que premier ministre enfin premier ministrable à partir du moment où les deux chambres s'étant réunies n'ont pas réussi à dégager une majorité de 50% sans un candidat bon les choses sont un petit peu compliquées mais tout ça pour dire qu'on sait très bien que le candidat surprise non élu principal celui à qui tout le monde pense c'est le premier ministre à peu près donc le premier ministre à peu près du tout Charles lui-même et bon on verra bien mais c'est les seuls voilà à s'être mis sur ce sur ce sur ce créneau là et moi finalement mon expérience il y a bien que là-dessus c'est-à-dire sur l'animation démocratique de la vie politique et donc notamment cette aspiration forte cette impossibilité depuis 4 ans d'animer cette scène politique qui commence à gêner même des gens qui n'ont rien à voir avec la politique et je dirais que c'est un des seuls angles de de critique relativement ouverte de la part donc de la population le chapitre Vietnam a été fait par Claire alors Vietnam c'est un peu terrain inconnu pour moi mais un aspect qui m'a semblé intéressant c'est la problématique de l'environnement donc au Vietnam on ne peut pas parler de politique dans la sphère publique mais en revanche on parle beaucoup d'environnement il y a eu beaucoup de scandales le plus fameux c'est le scandale de Formosa c'est une firme taïwanaise qui a pollué 200 km de côte vietnamienne alors est-ce qu'on peut dire qu'en fait le fait qu'on ne puisse pas parler de politique ça fait qu'il y a d'autant plus d'entrains pour parler et critiquer les pratiques au niveau de l'environnement est-ce qu'il y a un lien là ? alors oui clairement le Vietnam est un pays communiste donc il y a un parti unique qui domine la vie politique du pays au nord depuis 1945 et depuis 2015 sur tout le pays et donc il se trouve qu'avec l'ouverture du pays après le Doi Meu donc la voie nouvelle où le Vietnam suit la voie de la Chine il y a donc une ouverture économique et aussi une ouverture générale et la priorité du Vietnam c'est le développement économique et le développement économique se fait au prix de problèmes environnementaux importants il n'est pas le seul d'ailleurs la Taïwan le Japon la Corée ont été confrontés aux mêmes problèmes là je lisais un article récemment d'un collègue Paul Jobin qui travaille sur Taïwan qui décrit très bien finalement le développement économique de Taïwan a été fait au dépens de la sécurité donc a entraîné beaucoup de problèmes écologiques on se retrouve finalement pour le Vietnam dans une situation comparable sauf que le développement s'est fait de manière encore plus rapide et qu'en fait la légitimité du parti communiste aujourd'hui c'est le développement économique il y avait la légitimité de la guerre pendant très longtemps ils ont gagné mais depuis ça fait 30 ans qu'ils se sont ouverts à l'économie de marché et leur enjeu c'est de développer à tout prix or ce développement a un coût ça suppose aussi des investisseurs et typiquement dans le cas de Formosa Formosa comme son nom l'indique c'est donc une entreprise taïwanaise donc pas chinoise même si pour beaucoup de Vietnamiens ce sont des Chinois mais Taïwan c'est justement pour le parti communiste vietnamien une manière d'avoir des investissements qui ne sont pas de Chine populaire parce qu'il y a une balance commerciale très déficitaire vis-à-vis de la Chine communiste donc en fait pour eux c'est une manière d'équilibrer sauf que Formosa c'est une des entreprises les plus polluantes il y a eu beaucoup de combats à Taïwan contre cette entreprise c'est ça il y a de la sidérurgie il y a beaucoup de différentes activités mais c'est la plus connue à Taïwan pour avoir il y a beaucoup de procès qui ont été faits à Taïwan contre justement le fait qu'ils ne tiennent pas du tout compte des normes environnementales donc en fait les Taïwanais exportent leurs entreprises les plus polluantes au Vietnam et pour le Vietnam les investissements étrangers sont fondamentaux pour relever le défi pour rester au pouvoir et pour ils ont besoin de faire des investissements importants et Formosa est une des entreprises qui a le plus investi il faut à la j'ai été l'été dernier dans cette région-là qui est une région très surveillée c'est vraiment le problème c'est qu'ils ont fait venir beaucoup de Chinois qui travaillent eux-mêmes dans cette entreprise au dépend des Vietnamiens mais c'est des investissements considérables donc aujourd'hui la société civile est particulièrement engagée contre ces dégâts qui continuent d'exister et donc en fait c'est Internet et la société civile qui a vraiment permis qui a obligé le gouvernement à indemniser à exiger des Taïwanais une indemnisation qui certes a été dispersée il y a eu aussi beaucoup de corruption dedans mais c'est bien s'il n'y avait pas eu les mobilisations via Internet de beaucoup d'activistes on n'aurait pas eu ces indemnisations il n'est pas question donc finalement c'est un lieu où effectivement la société civile s'exprime de manière très forte avec beaucoup de courage dans le centre et ce qui est aussi très intéressant dans Formosa c'est que c'est le centre donc cette région est quand même très pauvre et ce n'est pas ni Saigon ni Ho Chi Minh Ville ni Hanoi et bien la mobilisation a été complète dans tout le pays dans la presse on a vu des journaux à Ho Chi Minh Ville qui faisaient état de la gravité de la situation donc on a une mobilisation générale dans tout le pays alors que normalement c'est très coupé dans les régions du centre c'est quand même difficile de circuler peu de gens y vont donc on peut voir ici je rejoins l'article d'Abigail que sur ces questions environnementales il y a une grosse mobilisation de la société ce n'était pas le seul d'ailleurs il y a eu d'autres événements comme les mines de Baux-Cite au centre Vietnam au Soil et au plateau ou la question des arbres à Hanoi qui devait être complètement coupée et c'est la mobilisation de la société civile qui a permis de l'agir donc on peut dire vraiment que les questions environnementales sont un élément majeur un signe des questions économiques mais aussi des questions sociales et politiques avec Formosa on a énormément de pêcheurs qui sont sans emploi depuis longtemps les questions ne sont pas du tout résolues et c'est un concentré de tous les problèmes auxquels sont confrontés le Vietnam aujourd'hui merci je pense que ces présentations ont dû faire germer des questions dans le public donc vous savez vous savez il y a un micro là-bas on peut faire circuler donc je voudrais faire un petit commentaire sur l'asienne parce que vous savez il ne faut pas oublier que l'asienne c'est vraiment la conséquence de la chute de CITO vous savez il faut voir ça dans la perspective CITO a été créé il paraît vraiment avec autant et autant et autant vrai toujours mais CITO est mort de bonheur alors les sommeliers ont inventé tout le monde l'asienne contre l'expansion communiste je crois que c'est l'asienne mais après 1975 la chute de Saigon il n'a plus la raison d'être ou asienne politiquement alors l'asienne vous avez raison il était entré dans la période peut-être dormant tout le cas le moment où il a trouvé vous savez la raison d'être c'est la coopération économique et ça continue jusqu'à maintenant et puis maintenant on parle d'asienne plus 6 plus 3 et puis voilà mais je crois que dans mon avis asienne n'a pas vraiment atteint de vérité potentiel il y a trop de discussions trop de protocoles et c'est sous le ministère de l'affaires étrangères qui qui ne demande pas de diplômage qui qui n'ont pas vraiment vous savez la coopération économique et parrainement je crois qu'il y a une autre organisation dans mon avis qui est très efficace c'est la coopération des pays du bassin de Mechon le GMS de Créter Mechon qui s'appelait une économie coopérative qui a été créée en 1992 et ça a fait beaucoup de problèmes et des choses assez concrets vous parlez dans votre livre le couloir économique et aussi mais c'est là c'est le résultat de GMS où le tunnel Iwan Pass qui lit Danang et Wei s'intégrer sous le cadre de GMS il ne faut pas oublier que GMS y compris aussi la Chine mais c'est ça où c'est le lieu d'action et pour ça je trouve que peut-être les soi-disant la coopération des pays du bassin de Mechon peut être le moteur pour avancer en Asie surtout moi je vois Asie en deux parties Asie en continentale c'est les cinq pays Cambodge la Vietnames et Thaïlande et puis vous avez l'Asie en maritime Philippe l'Indosésie et Guna et puis vous avez deux pays entre les deux groupes Mélissie et Singapour et je crois que déjà beaucoup d'infrastructures beaucoup de travail sur les différents projets ont été déjà réalisés par TMS il faut aussi savoir que TMS il y a toujours la banque Edivie ancienne qui est aussi usée en finance alors je crois que pour comprendre mieux ancienne ou non pas comprendre mieux ancienne mais pour voir comment on peut pousser ancienne il faut regarder vous savez ces facteurs de vous savez de la coopération des pays de merveille vous savez ça c'est tout et puis pour internet il faut aussi voir internet c'est pas seulement pour la démocratie mais ça va transformer l'économie de la région ça va dans trois ans peut-être il y aura le e-commerce vous savez il y a des choses comme Alibaba qui est venu en Thaïland et ça va transformer l'économie ici en ce qui la consacre la Thaïland je crois que dans mon point de vue comme un Thaï je crois que la faute principal des Thaï c'est que quand on a vu le saurissement de la révolution au coup d'état en 1932 les Thaï n'ont pas encore prêts et puis on continue avec la demande vous savez et vous savez de suivre l'autorité à cause de notre culture notre relation c'est plutôt verticale on reste vous savez respecter les gens au pouvoir et c'est pour ça que ça continue et on n'a pas réussi de transformer le peuple en citoyen c'est différent parce que le citoyen a le devoir et aussi le droit mais notre société civile pour seulement le droit le droit peut faire ça et c'est pour ça qu'il s'est arrivé à donner l'opportunité aux militaires de s'interviennent moi j'étais personnellement victime des deux coups le premier coup j'ai donné une conférence à la chambre de commerce de Paris j'ai demandé il y a déjà la rue et j'ai dit non parce que maintenant on est un peu société le talent c'était assez et puis l'après-midi il y a le coup militaire c'est à suivre la deuxième fois j'ai donné l'interview à TV24 à Paris encore et la même chose j'ai dit non c'est fini maintenant on va à voler et puis coup il y a le lendemain il y a le fou encore donc je ne peux plus parler de la politique en Thaïlande mais j'espère on aura l'élection bientôt une petite question mais dans l'esprit du teaser dont je parlais tout à l'heure quelles sont les publications prochaines de l'Irasseg auxquelles on doit s'attendre et que l'on aimerait bientôt avoir entre les mains la prochaine publication va porter sur les enjeux fonciers à PNNPEN donc c'est très localisé mais c'est également un gros sujet donc cette question en fait développement des sociétés civiles tourne autour souvent de la question environnementale et en particulier foncière et donc toutes ces transformations il va y avoir une étude qui est focalisée sur PNNPEN donc qui va qui va aborder cette question de la réforme foncière à PNNPEN ça c'est pour la toute prochaine publication on espère d'ici d'ici la rentrée septembre et puis après il y aura donc une des économies donc ça ce sera un ouvrage ouvert vraiment grand public très large public sur la question une approche transversale des économies sud-est asiatiques ensuite il devrait y avoir donc plusieurs projets un carnet sur les questions d'éducation alors là plus axées sur la Birmanie un projet sur les routes de la soie aussi peut-être donc alors ça ça va prendre un petit peu plus de temps on a notre collection sur chaque pays une approche globale en fait de chaque pays de l'Asie du Sud-Est donc il y a déjà eu la Thaïlande le Vietnam et là il y a un projet en cours sur le Laos et de Malaisie d'abord Malaisie voilà à aboutir mais qui est en cours donc c'est de prochains ouvrages nous avons et puis après des projets donc il y a eu un important axe de recherche sur environnement et société en Asie du Sud-Est au cours des deux années passées avec l'invitation de Philippe Descola et puis nous avons tissé un réseau de relations avec des partenaires académiques locaux et on aimerait donner jour à une publication évidemment sur cette thématique sur la diversité des natures en Asie du Sud-Est il y aura un ouvrage sur les élites la question des élites également qui est là le produit d'un travail enfin voilà de chercheurs du CAS du Centre Asie du Sud-Est en France qui porte un projet de recherche depuis plusieurs années sur cette question qui devrait donner lieu à une publication intéressante est-ce que j'en veux ? Est-ce que je peux rajouter juste une chose sur les publications ? On a plusieurs projets en cours je voulais juste dire aussi qu'on a une orientation depuis quelques années qui est aussi de s'investir dans des coopérations avec nos collègues universitaires donc Miguel a parlé de cette conférence sur les sociétés environnement et puis par exemple on aura en novembre une conférence sur les asiatiques pendant la première guerre mondiale que nous organisons avec l'université de Chola Longkorn et avec les partenaires asiatiques de la Chine du Japon et de l'Inde donc c'est vraiment de voir la perspective de la première guerre mondiale vue d'Asie et puis donc outre ces coopérations universitaires je voulais dire qu'on a cité essentiellement des livres en français mais il y a aussi des livres en anglais l'Asie du Sud-Est c'est en français mais on fait beaucoup de coopérations on collabore avec NUS l'université de Singapour et donc par exemple on n'a pas cité mais en début d'année on a sorti le livre d'Arnaud Dubu sur Buddhism and Politics in Thailand donc en anglais et donc on essaye de diversifier beaucoup plus et on a un gros projet là je voudrais Abigail n'en a pas parlé mais elle a travaillé depuis ces quatre années sur un gros projet qui est de la mise en ligne en open édition de tous les ouvrages qu'a publié l'Irassec et donc ça ça prend aussi beaucoup de temps donc on est une toute petite équipe je voudrais le rappeler on est en fait donc je vais juste citer donc Abigail et puis Bertrand qui s'occupe de notre ingénieur d'édition qui fait tout ce travail à lui avec Abigail et moi-même et puis notre gestionnaire et puis un étudiant aujourd'hui c'est Alexandre qui s'occupe des chronologies c'est un énorme boulot donc je voulais juste dire que tout ce travail là on fait des publications on fait des conférences et Abigail a passé beaucoup de temps à réaliser ça ce qui veut dire que à partir de juin et je la laisserai terminer sur ça à partir de juin 2018 on pourra avoir accès à beaucoup d'autres des publications anciennes qui pourront être mises en ligne et accessibles au plus grand nombre donc je voudrais insister sur ça parce que c'est pas un travail qui se voit c'est pas outre toutes ces publications elle a aussi beaucoup travaillé aux aspects juridiques parce qu'aujourd'hui pour que la recherche française soit visible c'est aussi sur par cette formule là et on est très soucieux et je dois dire que c'est vraiment Abigail qui m'a beaucoup appris sur l'importance de rendre accessible pour tous cette recherche et pas qu'elle soit limitée à un petit milieu de chercheurs qui va acheter les livres dans l'hiver mais qui puisse être accessible dans le monde entier donc je voudrais juste sans que Abigail puisse en dire quelques mots c'est clair oui donc l'IRASEC va prochainement très prochainement mais ouvrir un espace de publication en libre accès qui donnera enfin voilà accès pour tout internaute muni d'une connexion internet à progressivement l'ensemble de ces publications donc il va y avoir d'abord la collection des carnets qui sont déjà en ligne que vous pouvez télécharger sur le site de l'IRASEC mais cette fois-ci qui seront beaucoup plus visibles car référencés par les principaux moteurs de recherche etc les catalogues universitaires et puis progressivement on va avoir la collection Asie du Sud-Est aussi donc accessible à un public étudiant enfin voilà tous les anciens numéros tous les anciens numéros les publics aussi des ouvrages l'ouvrage les ouvrages d'Arnaud Dubu toutes les collaborations qui enfin voilà que tu as pu faire avec l'IRASEC vont être mis en ligne certains ouvrages qui sont plus plus édités ou en rupture de stocks donc l'idée c'est effectivement cette question d'accès à la connaissance elle est aussi importante aujourd'hui toute chercheur pour être lu cité référencé doit être diffusé finalement sur internet et donc effectivement pourquoi limiter l'accès à la connaissance seulement au public des chercheurs et ne pas l'ouvrir à l'ensemble des citoyens qu'elle intéresse également vous travaillez aussi avec l'Institut of Southeast Asian Studies de Singapour de Singapour l'Institut de l'Institut de l'Asie du Sud-Inde de Singapour qui a été actue depuis je crois plus de 20 ans et puis il sort aussi le livre comme ça tout à fait et le rapport de tous les années et tous les ans de l'Asie du Sud-Inde donc effectivement il publie aussi un ouvrage de ce type donc nous on a aussi un peu on a par exemple ils n'ont pas d'articles transversaux comme ça c'est vraiment par pays deux articles par pays donc on a des petites différences on a des chronologies très détaillées on fait des portraits on essaye vraiment d'être d'avoir une lecture très facile très accessible on a beaucoup de collaboration avec Singapour c'est un de nos Singapour c'est un hub de la recherche en Asie du Sud-Est et en Asie et donc on a des collaborations éditoriales avec NUS les éditions on a des collaborations avec l'Institut of South Asian Studies notre collègue Batana Bolsena qui était en poste pendant plusieurs années là-bas a organisé un séminaire IRASEC à l'ISEAS elle recevait tous les chercheurs elle permettait aux chercheurs français de développer leurs recherches il faut dire que sur l'Asie du Sud-Est l'essentiel des publications sont en anglais donc beaucoup de nos chercheurs publient aussi en anglais mais voilà on a ces collaborations avec l'ISEAS et pas seulement avec eux on a aussi un autre centre de recherche qui s'appelle ARRI Asian Research Institute qui travaille à Singapour bien sûr l'Asie du Sud-Est est une région qui a une certaine unité bien que dans la diversité mais l'Asie du Sud-Est elle est ancrée dans un ensemble régional asiatique et donc ARRI donc par exemple on a monté un projet financé par NUS en particulier sur les mobilités religieuses travailler sur les mobilités religieuses on ne va pas s'arrêter aux frontières des pays ni même aux frontières de l'Asie du Sud-Est on sait bien que tous ces courants là sont des flux beaucoup plus vastes et pour les comprendre il faut travailler sur ces mobilités qui dépassent les frontières qui sont transnationales donc ARRI est vraiment un partenaire important pour traiter de ces questions nous on est sur l'Asie du Sud-Est mais on a des collègues qui travaillent sur la Chine sur la Corée par exemple nos collègues travaillent sur des avec l'INALCO d'ailleurs on a des collègues qui travaillent sur les pasteurs protestants coréens dans toute l'Asie du Sud-Est où économie business et protestantisme sont très liés et pour comprendre ces phénomènes et bien on a besoin de travailler avec nos collègues donc effectivement Singapour sont des partenaires importants avec qui nous travaillons régulièrement je vous l'ai dit avec les centres de recherche et aussi avec les éditions NUS je crois que votre travail maintenant c'est plus neutre c'est plus comment dirais vous savez c'est pas vraiment partidant mais l'institut d'ISIS l'Institut of Southeast Asian Studies ça change un peu parce que ils ont mis l'ancien ou pardon l'ambassadeur comme le directeur d'ISIS alors vous savez il y a peut-être un peu de la nuance trop singapolienne oui c'est certain donc nous on est bien sûr totalement libre notre ambassadeur nous laisse absolument libre oui oui rien du tout voilà on est à la fois vous pouvez demander à Pascal elle travaille à Singapour on est à la fois on est soutenu par le MAE et puis aussi par le CNRS on est tout à fait libre alors c'est vrai qu'on travaille tous nos chercheurs sont présents en Asie-Fudès on est dans des pays où quelquefois c'est difficile on va faire marquer notamment celui qui dirige la chambre de commerce de Malaisie avec qui je discute pour essayer de diffuser beaucoup plus nos ouvrages dans toute la région et ils m'ont fait une remarque en disant oui Singapour c'est vrai que celui qui écrit le chapitre sur Singapour il dit des choses qui sont assez critiques voilà donc on dit les choses tout en faisant bien sûr quand même attention parce que voilà on doit tenir compte aussi des pays dans lesquels on vit donc je pense qu'on a quand même une indépendance on laisse absolument libre nos chercheurs alors bien sûr on est tous contraints voilà si on veut travailler si je veux continuer à l'étrer au Vietnam et quand on est en Thaïlande on doit bien sûr formuler les choses dire les choses mais quelquefois plus diplomatiquement mais on dit beaucoup de choses la preuve c'est que Singapour a estimé que notre article a été pouvait voilà on le faisait remarquer donc oui on peut dire qu'on a cette chance d'avoir un réseau très vaste très divers de personnes qui vivent en Asie du Sud-Est ou qui connaissent bien le terrain et ça c'est c'est irremplaçable et ça c'est IRASEC et le MAE et le CNRS qui ont permis de créer ce réseau là parce qu'autrement chacun des chercheurs travaille sur son pays on est toujours un peu isolé dans son le pays qu'on connaît la langue qu'on connaît et je veux dire que des instituts comme l'IRASEC et je voudrais à ce titre remercier vraiment l'ambassadeur M. Garachon qui est à l'origine de l'IRASEC et je veux dire que c'est vraiment un plaisir pour nous et j'ai eu beaucoup de chance en arrivant à ce moment là d'avoir l'ambassadeur qui a permis la création de cet institut qui permet vraiment d'avoir cette vision régionale que l'on n'a pas autrement parce qu'on est chacun dans nos pays respectifs un élément de réponse à vous donner l'idée vraiment c'est de rédiger une synthèse distanciée sur les faits d'actualité une analyse qui permet à tout un chacun ensuite de se faire une opinion et de surtout pas être une tribune politique et dès qu'on tombe dans la tribune politique justement on essaye de ramener les chercheurs sur une ligne d'analyse qui permet au lecteur de juger par eux-mêmes je pense que l'IA5 n'est plus connu que l'Institut de Service était un statut de trois ans parce que c'est vrai vous avez des chercheurs d'appartement je ne sais pas l'Institut de Service était un statut j'ai travaillé à Singapô pendant 27 ans il y avait 20 ans c'est le seul institut dans la région qui nous donne vous savez des rapports assez importants et compéhensifs mais maintenant vous savez votre livre a vraiment dépassé ça je n'ai pas encore lu tout entier j'ai lu la version entière ça c'est la nouvelle version que vous savez j'ai ajouté il y a vous savez une partie assez intéressante vous parlez de la monastrie en Thaïlande je ne vais pas faire de commentaire juste pour revenir sur ce que vous avez dit sur les mouvements protestataires qui ont réémergé en Thaïlande pensez-vous que ces mouvements protestataires pourraient être dangereux pour le gouvernement thaïlandais ou le nombre assez suffisant pour faire un changement Arnaud sort de ce corps écoutez non je ne crois pas les seuls mouvements puissants qui sont qui sont sortis au 20ème siècle sont des mouvements millénaristes je ne parle pas de mouvements qui seraient partis des campagnes il y a des frémissements enfin c'est ce que je voulais dire tout à l'heure il y a des frémissements en dehors des plaintes de la population en général qui trouve que le gouvernement ne redistribue pas assez l'idée j'ai été là pour résumer c'est ce qui pose un problème aux gens aujourd'hui c'est le fait qu'il n'y a vraiment pas de possibilité pour s'exprimer et que c'est devenu très compliqué ces dernières années donc je pense que les gens commencent à vraiment le vivre mal maintenant la contestation trouve aujourd'hui ça fait un problème assez compliqué et assez diffus il y a un renouvellement total de la scène religieuse en Thaïlande qui serait assez compliqué à décrire en quelques phrases mais voilà je pense que la contestation est en train de passer par là on l'a vu avec la crise de Damakayo que j'ai un petit peu très rapidement j'ai très rapidement parlé dans l'article mais il y a un vrai questionnement aujourd'hui sur le fondement spirituel de ce que c'est ce pays de ce qu'est la royauté etc et il y a une vraie une remise en cause mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se louer qui est comme le disait Claire tout à l'heure à propos des mobilités religieuses aujourd'hui les bouddhistes vont ailleurs vont loin vont en centre-Asie du sud-est aussi vont en Chine à Taïwan en Inde ça fait bien longtemps qu'ils le font mais il y a une nouvelle génération de gens qui vont un petit peu partout et qui sont probablement le ferment d'un bouddhisme on va dire plus protestantiste si je fais des projections très rapides qu'un bouddhisme catholique qui a été plutôt je dirais l'oeuvre de la réforme initiée par Tchouel Roncorn au milieu du 19e siècle donc dire qu'aujourd'hui les mouvements de contestation vont renverser le gouvernement moi personnellement je n'y crois pas et pour autant je ne sais pas mais je n'y crois pas beaucoup en revanche ce à quoi je crois c'est un mouvement de fond qui est probablement assez irrésistible et parce que la spiritualité de ce pays est en train de changer oui et là effectivement il est en train de se passer quelque chose et ça ne prendra pas forcément un visage politique au sens premier du terme c'est quelque chose de plus local excusez-moi vous pouvez préciser ce qu'on venait de dire à tout le changement de ce qu'a effectué de ce pays c'est-à-dire oh oui alors là c'est le que je vous dis c'est plutôt c'est une reprise en main des textes par les gens c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une espèce de crise de l'institution bouddhique dans le sens où le si vous voulez le concept si je ne sais pas parait-moi de faire le publicitaire du Theravada mais on va dire que le bouddhisme Theravada est arrivé un petit peu en Thaïlande mais pas en Thaïlande en Birmanie même un petit peu avant est arrivé un petit peu au bout de son modèle de la séparation entre une population et des moines si vous voulez avec une espèce de délégation de la spiritualité à des moines sauf qu'on a vu et aujourd'hui c'est bien le problème c'est que la Sankha donc la communauté des moines est aujourd'hui sous les feux pour donc de la critique publique pour des raisons de corruption mais aussi et surtout pour des raisons d'éloignement par rapport à ce que sont les canons bouddhiques et notamment les 248 règles qui sont censées respecter pour être vraiment moines et du coup il y a une espèce de redistribution si vous voulez de l'accès notamment au texte sacré dans un ensemble on va appeler liturgique très rapidement par la population et donc on a à la fois une diffusion du bouddhisme en dehors des temples et aussi une réinvention de rituels qui n'avaient pas forcément beaucoup de choses à voir avec le bouddhisme mais qui étaient qui ont toujours été liés et qui ont été absorbés par le bouddhisme sont en train aujourd'hui de se réinventer un ensemble de ça a un énorme complexe rituel si vous voulez qui sont tournés autour des esprits moi je travaille sur les nagas on voit que je connais un petit peu mieux un ensemble comme ça de divinités ou de je ne sais pas comment les appeler moi en français je ne sais plus comment les appeler des êtres surnaturels si vous voulez pour faire très vite qui sont en train de revenir et qui vont prendre un poids on va dire un poids religieux et bouddhique pour le coup beaucoup plus prégnant qu'avant voilà donc les gens si vous voulez c'est pour ça que je parlais de protestantisme c'est à dire que les gens vont interpréter eux-mêmes vont aller dans les jatakas vont pas attendre à l'arrestation des moines mais vont s'en apparaître et créer des rituels d'ici de possession d'ici de ce que vous voulez ce qui s'est passé en Malaisie est-ce que vous pensez ça va voir un écho dans la zéane non parce que je crois qu'il faut quand même voir le bouddhisme en deux sortes il y a deux bouddhistes en tant que l'homme il y a le bouddhiste c'est l'homme c'est monial il agit et tout ça on a beaucoup de problèmes maintenant même la corruption et puis il y a le bouddhisme de base comme retour à l'origine bouddhiste de base et puis peut-être il y a le mix entre Thézawa et puis le Kham et puis le Mahayana le moine français a bien écrit là-dessus Mathieu Ricard alors ça c'est lui qui a bien expliqué vraiment le bouddhisme de base je pense je pense qu'on va peut-être clore parce que là on a dépassé le temps imparti et on vous invite on a à boire quelque chose juste au rez-de-chaussée puis on pourra continuer les conversations c'est que là on a déjà dépassé je voulais encore remercier Arnaud Dubus qui est vraiment voilà qui est depuis les débuts de l'Irasse qui a beaucoup contribué et il n'a pas dit mais en fait les origines quand on a célébré les 10 ans l'année dernière les origines c'est Arnaud Dubus c'est aussi Jean-Claude Pomponti qui n'a pas pu être là il est parti en France la semaine dernière et voilà les vrais fondateurs c'est Arnaud et Stéphane Dover pardon je pensais aux journalistes mais bien sûr Stéphane Dover qui est à l'origine de l'Irasse et qui donc ont été à l'origine de cette publication donc merci Arnaud de nous avoir fait le plaisir d'animer cette soirée et puis donc bonne lecture à tous ceux qui sont venus ce soir pour ce lancement Asie du JDS merci avant de descendre si ça vous intéresse on a une question pour tous Sous-titres par Jérémy Diaz